Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a, au cours de la cérémonie de lancement du 4e Forum international, souligné que ce rendez-vous d'affaires va se tenir dans un contexte de stabilité post-crise avec une amélioration de la situation sécuritaire du pays. Daniel Kablan-Duncan a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. L'indice général d'insécurité est tombé de 3,8 début 2012 à 1,5 à fin août 2013, suivant la même tendance que celui des Nations Unies. Le gouvernement est cependant conscient que beaucoup restent à faire et travaillent dans ce sens pour améliorer et maintenir durablement les acquis. Ainsi, vous le savez, en 2012, de très belles performances macroéconomiques ont été obtenues avec un taux de croissance de 9,8%. C'est le taux de croissance le plus élevé depuis plus de 10 ans qui permet donc à notre pays de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de développement pour la période 2012-2015 d'un coût de 12 000 milliards de francs CFA, dont 6 000 milliards attendus du secteur privé. Les acteurs de ce secteur ont affirmé leur participation active à la promotion de ICI 2014. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPCI, initiateur du Forum, entend apporter des innovations à cette quatrième édition. L'ambition que nous avons là sur le Premier ministre, c'est de pouvoir cumuler près de 6 000 milliards d'investissements jusqu'en 2015, venant du secteur privé. Donc cette année, au niveau du Forum, on a des ambitions qui vont au-delà de ce qui a été fait déjà. En termes d'innovation, il faut dire que nous combinons aussi plusieurs formats, des rencontres B2B, des conférences, des panels, des foires d'exposition. Ça va être l'occasion de pouvoir exprimer et montrer les valeurs gastronomiques, culturelles, artistiques aussi de la Côte d'Ivoire. Plus de 3 000 opérateurs économiques nationaux et internationaux sont attendus à ce forum, qui ouvrent ses portes du 29 janvier au 1er février 2014, sous le thème « Secteur privé, le levier d'une intégration sous-régionale réussie ». Merci. 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 Merci.